Chapitre 23 À partir du verset 37 Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu Voici, votre maison va devenir déserte Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Et le chapitre 24, verset 1, on nous dit Comme Jésus sortait et s'en allait du temple Ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple Mais Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, Pierre sur Pierre qui ne soit Démoli Puis, s'étant assis sur la montagne des Oliviers Ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dire Dis-nous quand ces choses arriveront-elles Et quel sera le signe de ton avenement et de l'achèvement de l'âge ? Jésus répondant leur dit, prenez garde De terre en divers lieux Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs Et en fait, la suite, ceux qui lisent la Bible la connaissent Il annonce également au chapitre, au verset 15 L'établissement, la mise en place de la désolation, de l'abomination Dans les lieux saints Et Paul le dit dans Thessaloniciens 2, Thessaloniciens chapitre 2 Que ce sera dans le temple de Dieu Et nous savons tous que Yeshua, notre Seigneur, est venu Et qu'il est venu pour, dans un premier temps Confirmer l'alliance que Yahweh Que Dieu avait conclue avec les Juifs Car dans Jérémie, Dieu disait Dans le chapitre 31 Que un temps allait arriver Où Dieu allait conclure une alliance L'alliance nouvelle avec la maison d'Israël Donc l'alliance nouvelle Et est une alliance que Dieu avait d'abord conclue avec les Juifs Avant qu'elle ne soit bien sûr Et étendue sur l'ensemble des nations Et quand ce Dieu arrive à Jérusalem Rappelez-vous bien que tous les sabbats Ils lisaient les écritures prophétiques Ils lisaient Moïse Ils lisaient, en gros, le Tanakh La Torah, les prophètes et les écritures Et toutes ces écritures Annonçaient l'avènement du Machia Et le Machia arrive Ils ne l'ont pas reconnu Ils ne l'ont pas accepté Et littéralement, ils ne l'ont pas saisi Il est question ici de saisir Le pan de la robe du Seigneur De saisir la visitation du Seigneur De saisir le ton de Dieu Et le Seigneur A vécu pendant 30 D'abord 30 ans Avant d'exercer un quelconque service Ministère public 30 ans dans l'ombre Il attendait le temps Le temps favorable Au portant Pendant 30 ans Il a vu Il a entendu des choses horribles Il a vu certainement des femmes violées Il a vu des enfants N'est-ce pas Perdre leurs parents Il a vu N'est-ce pas Des hommes lever la main sur leurs femmes Il a assisté à toutes sortes D'atrocités D'événements Mais il attendait Et à l'âge de 30 ans Il va prendre son baptême Il va être rempli de l'esprit Il va aller dans le désert Dans ce désert Dont il est question Dans Matthieu 4 Et Luc 4 Pour confronter Ouvertement Satan Pendant 40 jours Il va mener ce combat Et pendant 3 ans Il va prêcher un message Qui allait à l'encontre De toute la doctrine Toutes les doctrines Je dirais que Les pharisiens enseignaient aux gens Pendant 3 ans C'est lui qui est notre modèle Yeshua Notre Dieu Écoutez bien Pendant 3 ans Il a révélé Le Père aux hommes C'était ça Sa mission Que les humains Qui avaient perdu leur identité Celle de fils Et de fille de Dieu A cause d'Adam et Ève Retrouve Cette communion avec le Père C'était ça La croix Réconcilier Les créatures Avec leur créateur Répondre par son sacrifice Parfait Aux exigences De la justice divine Qui voulait que Si quelqu'un tuait Il fallait qu'il soit tué Qui voulait que Du sang pur Soit offert Sur l'autel Pour que La colère de Dieu Soit apaisée Envers les hommes Et si Dieu N'avait pas d'autre modèle Que lui-même Le modèle parfait de fils Il est devenu homme C'est ça le mystère De la piété Dieu a été manifesté En chair Paul dit Et Pendant trois ans Si nous lisons Les écritures Véritablement Nous ne verrons Nulle part Comme vous le savez Où Jésus-Christ a dit Aux gens Qu'il y avait Trois dieux Sur le trône Au ciel Nulle part Mes amis Si vous voulez Aller au ciel N'acceptez pas Que les gens Vous amènent des doctrines Vous parlent des doctrines Qui n'ont ni tête Ni queue Pardon Ni tête Vous devez toujours vérifier Ce que l'on vous enseigne Si c'est écrit ou pas Pourquoi ? Je dis bien Le Seigneur est arrivé A une période A une période où Toute la maison D'Israël Était dans la confusion Sous l'occupation romaine Alors aujourd'hui C'est pareil On peut dire que Nos pays sont sous l'occupation Bien sûr Luciférienne Démoniaque Les nations Les églises sont sous l'occupation Romaine Babylonienne Je dis bien Même ceux qui ne sont pas Forcément dans les assemblées Qui sont chez eux Seuls Ils sont aussi dans Babylone Les gens pensent Qu'ils sont seuls Dans leur coin Qu'ils ne sont pas dans Babylone Détrompez-vous Parce que c'est Spirituellement Qu'on en juge Et Qu'est-ce qu'on voit On voit Mes amis Jésus pleurer Pleurant Sur Cette nation Il dit Jérusalem Jérusalem Qui tue Et qui lapide Les prophètes Comment Ce peuple Qui avait reçu La Torah Qui avait reçu N'est-ce pas Le Tanakh La Torah Les prophètes Les Neviim Ou encore N'est-ce pas Et les écritures Les Ketuvim Comment ce peuple N'a pas pu Comprendre Saisir Que cet homme là Était un envoyé Que cet homme là Était Dieu lui Mais Yahweh lui-même Parce que Les années 35 nous dit Que Yahweh lui-même Viendra Écoutez bien Je ne prépare jamais Les enseignements à l'avance Comme vous le savez Pour ne pas dire Que c'est moi qui fais C'est nous qui faisons C'est Dieu qui fait Toute la gloire Lui soit rendue Nous ne sommes que De canaux C'est pour cela Qu'il ne faut pas Vous arrêter sur nous Non Vous voulez aller au ciel Nous sommes à la veille De même pas Plus qu'à la veille Le Seigneur revient Le Seigneur Viens nous chercher Les signes sont De plus en plus palpables Si vous n'êtes pas préparé Si vous ne vous sanctifiez pas Si vous ne vous précipitez Pas vers le Seigneur Vous allez rester Ah oui Ça c'est une certitude Donc Tous les signes Qui annoncent Qui devaient annoncer Le retour du Machia Tous les signes sont là On cherche l'antéchrist Mais c'est déjà là Il est là Son système est déjà là L'apostasie bien sûr Elle est là Cette apostasie Vous savez l'apostasie Une Des caractéristiques De l'apostasie Un des signes De l'apostasie C'est la rébellion Vous avez vu Le nombre de gens Qui créent des ministères A gauche à droite Sur la rébellion C'est ça l'apostasie Comme le diable au ciel La première Mes amis Le premier péché Le premier péché C'est N'est-ce pas La rébellion C'est l'apostasie On est à la fin Et si vous n'êtes pas Véritablement A l'écoute De l'esprit du Seigneur Vous allez être surpris Lorsque le maître Va revenir Ça va être une surprise Il pleut Il dit Jérusalem Lapide les prophètes Jérusalem Tue Les envoyés Citez-moi Le nom d'un prophète En Israël Qui était acclamé À part les prophètes De Baal Regardez bien Lisez bien vos bibles Vous allez voir Élie Il dit Au Seigneur Quand il s'est sauvé Quand il a fui Je les appelle Il dit Ils ont tué Tous tes prophètes Et Je suis le seul Qui reste Dieu dit J'ai 7000 personnes Qui n'ont pas Féché les genoux Devant Baal Dieu les avait cachés Ça veut dire Que nous sommes Dans la même configuration Aujourd'hui Il y a Ceux qui sont Sur la scène Ceux qui sont Au devant de la scène Qui prêchent la vérité Sont matraqués Persécutés Rejetés On leur crache dessus Les faux sont adulés Acclamés Magnifiés Tout ce que vous voulez Et Les autres vrais Enfants de Dieu Sont dans des grottes Cachés Cachés Et Le Seigneur pleure Il était à la fin De son ministère Nous sommes dans Matthieu 23 Donc il était à la fin Il pleure Il pleure Il pleure Il pleure Mais avant de pleurer Il a d'abord Fustigé Repris Les dirigeants Les pharisiens Les chefs Il a annoncé Un certain nombre De malédictions Sur eux Parce qu'il cachait La vérité Jérémie Était un homme seul Esaïe Était un homme seul Miché Était seul Face à 400 prophètes De Baal Seul Dieu Leur Imposait La solitude Et à chaque fois Ils avaient un message Qui n'est-ce pas Était Contraire Au message N'est-ce pas Qui était véhiculé Au message Que tout le monde Aimait Et ils étaient rejetés Et là Il pleure Il pleure Il pleure Il pleure Il pleure Il dit Combien de fois Ai-je voulu Rassembler tes enfants Je vous pose la question Vous qui me suivez aujourd'hui Qui parle ici ? Selon le passage Qu'on a lu De Matthieu 23 Qui parle ici ? Qui dit Qu'il a cherché A rassembler Les juifs Plusieurs fois Qui ? Jésus Qui est d'accord Avec moi ? Ok Et vous osez dire Écoutez Vous osez dire Que Jésus Christ N'est pas Dieu Vous osez dire Que Jésus Christ N'est pas le Père Je veux dire Aux chrétiens Du monde entier Si un prédicateur Quel qu'il soit Vous dit Que Jésus Christ N'est pas Dieu Si vous voulez Aller au ciel Quittez-vous Quittez ce monsieur Pardon Prenez vos enfants Prenez vos femmes Vos maris Sortez courir Jésus dit Combien de fois Ai-je voulu Rassembler Il dit Jérusalem Combien de fois Ai-je voulu Moi Jésus Ai-je voulu Rassembler tes enfants Comme une poule Je vous pose une question Une poule Est un parent Ou un enfant Qui est d'accord avec moi Qu'une poule Est un parent Ok Jésus se compare A une poule Et non A un poussin Il est en train De parler Comme un parent Ici Et il dit Que les juifs Sont ses poussins Donc si Les juifs Sont ses poussins Toi Et moi Qui sommes Israël Spirituel Nous sommes Aussi les poussins Du saillant Jésus Christ Et si tu ne reconnais pas Que Jésus Christ Est un parent Et notre parent Ça veut dire Que tu n'es pas son poussin Et si tu n'es pas son poussin Tu es Tu n'es pas Je ne sais pas Quelle Tu es le corbeau Tu es un enfant De corbeau Tu es un corbeau Corbeille Corbeau Tout ce que vous voulez Parce que Frère et soeur Vous voulez que je parle Dis à ton voisin Ce monsieur Aime Jésus Dis lui Il nous présente Jésus Écoutez bien le message Satan a peur D'un seul nom Lequel ? La Bible dit Qu'un seul nom Nous est donné sous le ciel Lequel ? Bon si Jésus N'est pas le père Dites-moi Donnez-moi le nom du père Vous êtes des sorciers Je dis bien Ceux qui nient cela Que ce soit L'église catholique Protestante Évangélique Toutes ces églisettes Tout ça Ce sont des églises De sorciers J'ai pas peur Vous savez Quelqu'un qui est mort Il ne peut pas avoir peur Il est déjà mort Vous avez déjà vu Qui a déjà vu Une poule En train de rassembler Ce poussin Qui a déjà vu Cette image là Dommage On aurait pu avoir Cette image là Sur l'écran Alléluia J'étais en train De lire ce passage Dieu me dit Tu vois là Jésus me dit Voilà je me présente Comme une poule Ou comme la poule Et vous Vous êtes mes poussins Je lui dis Seigneur C'est terrible ça Je lui dis Tu peux me donner Un autre verset Dans la Bible Qui présente Dieu Comme un oiseau Et bien Dieu me dit Oui Dans Exode Il dit quoi Aux enfants d'Israël Yahweh dit quoi Je suis allé Vous chercher En Egypte Je vous ai porté Sur les ailes De qui ? De quel animal ? D'aigle Vous vous rendez compte ? C'est à dire Il a porté Les hébreux Sur les ailes D'aigle Yahweh se présente Comme Je ne dirais pas Comme un aigle Mais comme l'aigle L'aigle royal Dis à ton voisin Dieu est l'aigle royal Vous voulez que je parle encore ? Dans Psaume 91 Il a dit quoi ? Celui qui demeure A l'ombre du tout puissant Non 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 On va le lire On va le lire On va vous présenter Notre parent Qui veut connaître son parent ? On n'a pas d'autre message Nous ne sommes pas là Pour vous dire Donnez la dîme Vous allez être béni Celui qui demeure Sous la couverture Du très haut Qui habite Dans les hauteurs Donnez-moi le nom D'un oiseau Qui habite Qui place son nid Dans les hauteurs C'est écrit dans la Bible Vous verrez ou vous le voyez ? Voilà Donc ici Yahweh se présente Comme celui Qui habite Dans le très haut Qui habite N'est-ce pas Il se présente Comme le très haut Elle est lion On dit Celui qui demeure Sous la couverture du très haut Repose à l'ombre du tout Donc Jésus est le tout puissant On continue Je dis à Yahweh Tu es ma retraite Et ma forteresse Tu es mon Dieu En qui je me Certes Certes Il délivre Il te délivre Du filet de L'oiseleur De la peste Et de ses Il te couvrira de quoi ? Dis à ton voisin Dieu a des plumes Dis à ton voisin Dieu a des plumes Tu ne le savais pas Dis à ton voisin Dieu a des ailes Mes amis Écoutez bien L'enseignement Il te couvrira De quoi ? Et tu trouveras Un refuge Où ? Au Mon Dieu Attends Donnez-moi Les noms Des prédateurs Des poussins Les rats On en a parlé La dernière fois Dis à ton voisin Les rats Vous avez vu Tout le monde veut tuer Les rats Pourquoi ? C'est l'image De démons Les mangoustes Tout ça Il y a aussi La nivelle Quelque chose comme ça Les serpents Les chats Il y a quoi ? Le renard Le renard Très bien Alain Vous avez vu ? Voilà Les poussins sont Très fragiles Avant de les intégrer A la basse cour Il faut d'abord Les nourrir Parce qu'à la basse cour Il y a toutes sortes De dangers D'attaques De prédateurs Donc Dieu dit Que nous chrétiens Aussi nous sommes Ces poussins Donc il déploie Ses ailes D'aigle Pour nous protéger Des sorciers De Satan Les démons Des religieux Et si vous ne reconnaissez Pas Jésus Christ Comme notre père Comme notre créateur Ce que vous n'êtes pas Vous ne faites pas Parti de sa bergerie On va parler Vous avez vu Dans quelle bible La bible que vous avez là Vous avez vu Où c'est écrit Qu'il y a la trinité C'est écrit où ? Dis à tes voisins Nulle part Alors beaucoup de gens disent Nous sommes chrétiens Oui nous sommes chrétiens Oui Mais ça ce sont les hommes Qui nous ont appelés comme ça Jésus a dit Allez dans les nations Faites des chrétiens C'est ça ? Faites de toutes les nations Des ? Ah ! Et Luc chapitre 6 Verset 40 nous dit Tout disciple accompli Sera comme qui ? Comme son ? Bon Qui croit que Jésus Est notre maître ? Mes amis Vous croyez que Jésus Est notre maître ? D'accord Qui croit que Jésus Est notre Seigneur ? Qui croit que Jésus Est le véritable Dieu ? Ok Mes amis Vous ne pouvez pas aller au ciel Vous ne pouvez pas aller au ciel J'insiste Si vous ne savez pas Qui est Jésus Il n'y a de salut En aucun C'est écrit ou pas ? Mais si Jésus n'est pas Yahweh Ça veut dire que S'il y a un autre Dieu quelque part Ça veut dire que ce Dieu Ne peut pas sauver Et si celui le perd C'est que Jésus a un problème On nous dit qu'il n'y a de salut En aucun Nôtre Mais si Jésus n'est pas le père Donc ça veut dire que Ça pose un problème Parce que La parole nous dit que le père Est aussi sauveur Mais on nous dit que En dehors de Jésus Il n'y a pas de sauveur Donc ce Jésus là C'est lui-même le père C'est lui-même notre créateur Je voudrais dire A ceux qui en doutent encore Vous êtes possédés Soit vous êtes possédés Soit vous êtes satanistes Envoyés pour troubler les gens Ou soit vous êtes Vous n'êtes pas de même religion que nous Parce que la religion De nous parlons ici Ce n'est pas la religion sur les hommes C'est la religion pure Selon Jacques C'est-à-dire C'est la vraie église Mais Jésus Il dit Je suis venu pour vous rassembler Comme une poule Voilà l'œuvre de la croix Notre poule Est venue sur terre Nous étions tous dispersés Pierre nous dit quoi Nous étions tous dispersés Comme des brebis C'est rentre Tout ça là Chacun suivait sa propre Ah Hier Alain c'était la trinité Tu suivais ta foi Plus de 20 ans trinitaires Plus de 20 ans de trinité Ancien dans une église Il suivait sa propre foi Trinitarienne Trinitaire Où il se présentait devant Trois dieux Il fallait donner l'adoration Rendre l'adoration A chacune des personnes De la trinité Pour ne pas frustrer L'une d'elles Chacune devait avoir Sa dose d'adoration Les philosophes Veulent expliquer Dieu Vous voulez parler de Dieu Dieu ne vous a pas envoyé Vous voulez parler de lui C'est ça notre problème aujourd'hui Pour parler de Dieu Il doit se révéler à toi Posez la question Aux gens qui vous enseignent Comment Dieu vous a appelé Il va vous dire Non j'ai eu la conviction Non c'est pas une affaire de conviction Dieu se révèle Vous ne pouvez pas parler De la France Si vous ne connaissez pas la France Regardez Il y a Les théologiens Qui sont Les théoriciens Qui est un théoricien ? Les théoriciens Peut vous parler de théorie Ils peuvent vous parler De Karl Marx Pourquoi ? Parce qu'ils ont lu Les livres sur Karl Marx Il était comme ci Il était comme ça Mais si on vous dit Est-ce que vous savez Si il l'aimait Et ce qu'il n'aimait pas Est-ce qu'il vous l'avait côtoyé ? Non on ne l'a pas côtoyé Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Oh non parce qu'il est mort depuis Voilà les églises d'aujourd'hui Voilà les prédicateurs sur internet Ils ont des bibles Des grosses bibles Des dictionnaires Ils parlent de Jésus Mais ils ne l'ont pas vu Ils parlent du ciel Ils n'ont jamais été au ciel Voilà pourquoi ça produit Des chrétiens mous Des chrétiens Qui ne savent pas Qui ils sont Des chrétiens yo-yo Des chrétiens à qui On dit Non Jésus a dit Vous avez reçu gratuitement Donner Et ils se disent Non non mais vous savez Comment on va faire pour vivre Voilà les chrétiens Qui n'ont pas la foi Comment on va faire pour vivre C'est écrit où C'est écrit où Que tu dois te poser cette question là Comment on va faire Pour produire nos albums Regardez moi ces chantres Paganisés Voleurs Sorciers On va parler On m'a donné l'occasion Aujourd'hui Il faut que je parle Il y a beaucoup 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 de chrétiens Ils vont à l'enfer Beaucoup vont brûler Un enfer Je vous dis Beaucoup Le mot de trinité N'est jamais Sorti de la bouche de Jésus Jamais Jamais Il pleure Jérusalem Jérusalem Je suis venu pour vous rassembler Combien de fois Ai-je voulu Vous rassembler Je vais vous dire Jésus qui parle ici Il dit Qu'il a voulu A plusieurs reprises Rassembler les hébreux Et vous savez Il a voulu le faire Il a commencé à le faire Avant son incarnation Vous devez le savoir Vous devez le savoir Il a voulu le faire Avec Moïse Vrai ou faux Avec Josué Vrai ou faux Avec tous les prophètes Élie Quand il est venu Il a dit quoi Si Yahweh et Dieu Allaient vers Vers lui Si c'est Baal Allait vers Arrêtez de Voilà Tergiverser Voilà Donc il a voulu Rassembler les hébreux Par Élie Et Pierre nous dit Les prophètes Qui prophétisent Qui ont prophétisé Touchant la grâce Qui nous est destinée Ces prophètes Avaient l'esprit de qui ? Ah Ils avaient l'esprit De Christ Vous vous rendez compte ? Alain tu te rends compte ici ? Tu l'as déjà lu non ? Est-ce qu'on peut le lire ? Oh Seigneur Je vous sens fatigué Nous voulons vous présenter Jésus comme la poule Par excellence Il y en a qui vont dire Mais comment il peut Appeler notre Dieu une poule ? C'est pas moi qui le dis C'est le Seigneur qui le dit Il est bien le lion De la tribu de Judas Non ? Il est bien Mes amis L'agneau de Dieu Non ? Il a pris les images Des animaux Qui sont Qui sont Qui l'a créé Des animaux purs Nous sommes dans Pierre Seigneur merci pour ta parole Nous voulons vous présenter Jésus Christ Gloire à Dieu 1 Pierre chapitre 1er Regardez bien Verset 10 C'est au sujet C'est au sujet de ce salut Que les prophètes Qui ont prophétisé Concernant la grâce Qui vous était destinée Ont fait leurs recherches Et leurs investigations Ils voulaient sonder L'époque Et les circonstances Marquées par l'esprit De qui ? L'esprit de Christ L'esprit prophétique de Christ Qui était en ? Vous vous rendez compte ? Alain tu te rends compte ici ? Les écritures nous disent Que tous les prophètes D'avant la grâce Qui ont parlé Qui ont prophétisé Ils avaient Pardon Ils avaient l'esprit de Christ En eux Mais ça veut dire Que Christ est Dieu Comment vous allez faire Du Saint-Esprit Une troisième Comment êtes-vous arrivés A faire du Saint-Esprit Une troisième personne De la Trinité ? Vous vous rendez compte ? Alors qu'on nous dit Que c'est l'esprit de Christ Frère Alléluia Peut-on prendre l'esprit de Rappel-moi ton prénom Roux de Mille Roux ? Roux de Mille Roux de Mille Prendre l'esprit de Roux de Mille Et créer une deuxième Roux de Mille C'est à ton voisin C'est de la sorcellerie Les prophètes avaient l'esprit de Christ Et Romain nous dit Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ Il ne le Non, non, non Est-ce que vous lisez la parole de Dieu ? Qui aime la parole ici ? Ok Prenons Romain On va vous présenter Jésus Christ On n'a pas d'autre message Romain Chapitre 8 Nous sommes d'accord Alors qu'Élie avait l'esprit de Christ Oh Seigneur, sauve-nous Donne-nous l'occasion de te présenter au monde Romain chapitre 8 Nous lisons le verset 9 Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble A haute voix s'il vous plaît ? 1, 2, 3 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair Mais selon l'esprit Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ Il ne lui appartient ? Oh ! Oh mon Dieu ! Que les éclairs tombent de vos yeux là ? Attends, 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 attends On présente d'abord ici le Saint-Esprit comme l'esprit de Dieu Qui est d'accord ? Et ensuite, Paul dit quoi ? L'esprit de... Mais vous vous rendez compte ? L'esprit de Dieu L'esprit de Christ Donc, forcément, Christ est Dieu Alléluia ! Or, nous, disciples de Yeshua Nous n'avons qu'un Dieu Non, on n'a qu'un seul Dieu Donc, on nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ Il ne lui appartient pas Or, l'esprit de Christ n'est pas trinitaire Pensez-moi la question pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit n'a pas trois aspects Il a les sept aspects Qui sont révélés Les sept esprits de Dieu Vous vous rendez compte ? Mais c'est terrible, frère Et vous, vous vous dites qu'il y a trois dieux Alors que la parole nous dit, mes amis Que le Saint-Esprit est l'esprit de Christ Mais Paul va plus loin encore Dans Romains, chapitre 9, verset 5 Il dit Il dit quoi ? Regardez bien 1, 2, 3 Donc, on peut commencer à partir du verset 3 1, 2, 3 Car moi-même, je souhaiterais être anathème Et séparé de Christ Pour mes frères Mes parents Sur la chair Qui sont israélites Et à qui appartiennent L'adoption La gloire Les alliances L'ordonnance De la loi Le service divin Les promesses Et les pères Et de qui est sorti Sur la chair ? Christ qui est ? Christ qui est ? Au-dessus de Béni éternellement A Christ qui est qui ? C'est écrit ou pas ? C'est écrit ou pas ? C'est écrit ou pas ? Donnez-moi le nom de Dieu C'est qui ? Le nom du Père C'est qui ? L'agneau de Dieu C'est qui ? L'aigle royal C'est qui ? La poule Qui nous protège C'est qui ? Attends, attends, attends Une poule Attends, attends Le mot grec Traduit par poule Ici signifie aussi coque Ce même mot grec Signifie à la fois poule Et coque Ça veut dire qu'en Jésus Il y a la paternité Et la maternité Hallelujah Attends, attends, attends On nous dit quoi ? Il se présente comme Le père Des Des orphelins C'est écrit ou pas ? Non, non, non Non Est-ce que c'est écrit Dans la Bible Que Dieu se présente Comme le père Des orphelins ? Qui est d'accord Avec moi ? Ok Jésus a dit quoi Aux disciples ? Je ne vous le ferai pas ? Hallelujah Oh, 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 oh Là tu vas acclamer J'en veux pas Je veux qu'on me prenne Toutes ces acclamations Qu'on les donne au Père Il y a des choses Il y a des choses Que beaucoup ne comprennent pas encore Tellement qu'ils ont été Indoctrinés par la Par la sorcellerie Ils sont envoûtés Alors Les choses simples comme ça Non, non, non Mais vous savez Non, non Mais il y a quand même deux dieux Regardez-moi Les philosophes Ils n'ont Aucune onction Ce sont des théories C'est la réflexion humaine Et charnelle Ce n'est pas de l'orgueil Que je dis Ce n'est pas l'orgueil Dieu Dieu Les gens qui parlent de Dieu Véritablement C'est Dieu qui les a mandatés Vous parlez de Dieu Parce que vous avez été À l'école théologique Ça c'est la sorcellerie Il ne faut pas suivre les miracles Mais Dieu a dit quoi Voici les miracles Qui accompagneront Non, ce ne sont pas les miracles Il faut dire Il ne faut pas nous suivre Il veut continuer À nous suivre Parce que Jésus a dit Voici les miracles J'ai cru J'ai cru Dis-lui La foi est un miracle La nouvelle naissance Est un miracle La délivrance Est un miracle Ma vie transformée Est un miracle Donc ceux qui sont Contre les miracles Ce sont les sorciers Alléluia Si tu n'as pas de l'onction Viens on va prier pour toi Si Dieu est d'accord Il va te la donner Bien Ce monsieur parle Ça c'est l'évangile Paul dit Les preuves de mon apostolat Ont éclaté parmi vous Pas des miracles Attends Dieu on le voit Ou est-ce qu'on le voit On ne le voit pas Mais c'est un miracle On croit en quelqu'un Que l'on ne voit pas C'est un miracle Pourquoi vous dites Qu'il y a des miracles Vous savez Nous on n'est pas là Pour les miracles Tout ça Oh Vous savez Ils prient pour les guérisons Il n'y a pas de guérison Ils disent Il n'y a plus de guérison Regardez-moi les religieux Les sorciers Même les pasteurs À Paris Ils ont peur Quand un pasteur Commence à changer de langage Pour revenir à la vérité On commence à dire C'est peut-être Chora Qui est derrière Ils ont l'impression Que Chora C'est lui Qui a commencé A parler de la sanctification Quand le Seigneur On commence à encerner Sur la sanctification Et je n'étais pas encore né Aujourd'hui Quelqu'un qui parle De l'enlèvement De l'église On dit Chora Quelqu'un qui parle De la sanctification On dit Chora Le même langage Mais si Chora A l'esprit de Dieu Et qu'eux aussi Ils ont l'esprit de Dieu Ces gens là Que vous décrivez On a le même père C'est l'esprit Qui nous enseigne Pourquoi vous voyez Chora partout Non non Il garde les gens Avec lui Il contrôle les gens Et je contrôle qui Quand est-ce que moi Je t'ai contrôlé toi Je ne sais même pas Où tu habites Voilà Dis à toi On est venu presque Dans Paris On va parler Les pasteurs parisiens Tout ça Les pasteurs Les pasteurs sorciers Magiciens On va parler Qu'ils soient Européens Africains Et tout ça Des religieux Des commerçants Tout ça On va parler Voilà Je vais me dire Monsieur et monsieur Il faut le mettre en prison Ce n'est pas mon problème En prison Je vais continuer d'écrire Même vous Si vous êtes idolâtres Je vais vous dénoncer La même chose Voilà Vous voulez que je parle encore ? Ça vient sauve-nous Le problème de beaucoup Des chrétiens Le problème majeur C'est quoi ? Pourquoi beaucoup pêchent ? Pourquoi beaucoup sont idolâtres ? Pourquoi beaucoup veulent Ils cherchent des gourous Sur internet, YouTube À gauche, à droite Pourquoi ? C'est parce que vous Ne connaissez pas Dieu Qui est Dieu ? Celui qui connaît Dieu Il connaît automatiquement Son identité Et sa position Dans le royaume des yeux C'est ça, c'est tout Voilà Ne parlez pas de Dieu S'il ne vous a pas parlé Je vous dis Il y a des gens dans la Bible Ils ont voulu chasser les démons C'est écrit, non ? Les démons, on dit Non, on connaît Paul Jésus, on le sait Paul, on sait qui il est Jésus, on le connaît En gros, c'est lui Qui nous a créés Mais on n'était pas comme ça Mais vous, qui êtes-vous ? Vous parlez de Jésus-Christ Puissance, puissance Tout ça On va chasser les démons Il n'y a rien On commence à dire Non, non Mais vous savez La qualité, ce n'est pas la quantité C'est l'arrêté La Bible dit que quand il y a Dieu Il n'y a pas la foule C'est ça le problème Les gens au soir Vous savez, là où il y a l'eau Les poissons, ils vont C'est ça le problème On va vous présenter Le véritable Dieu Vous allez me dire Frère, on va prier où ? Voilà votre problème Vous voulez que moi Je vous présente une église ? Ah ben pourquoi ? C'est écrit dans quelle Bible Il faut chercher une église ? Cherchez premièrement Et ça ? Et le reste Vous seront donnés par ? Voilà Ah ben parfait On n'a pas dit Je cherchais d'abord Chora Laissez-moi tranquille Oubliez-moi Oh Chora a dit Est-ce que moi j'ai dit quoi ? Je ne veux que lire Ce qui est écrit dans ta vie ou non ? Alors arrêtez de dire Chora a dit Oh nous sommes les fans Fans de qui là ? Si j'entends quelqu'un dire Qu'il est un fan Je veux tellement le dénoncer Celui-là Rigolez Il faut qu'on change Il faut changer La Bible dit Vous êtes là Vous avez les photos des pasteurs Un pasteur dit Dieu m'a éclairé pour ne plus que je vende mes articles Ce sont les mêmes chrétiens qui vont dire Même si Dieu t'a autorisé Il faut quand même que tu vendes Je lui dis voilà les sorciers Qui tuent les vrais enfants de Dieu Dieu pleure Vous savez pourquoi ? Parce que beaucoup de gens ne le connaissent Beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas Ils connaissent plus leur pasteur Que Jésus-Christ de la Nazareth Vous avez été libérés On veut encore vous ramener à l'esclavage Pour vous présenter un Dieu Je ne sais pas comment Un Dieu Quand Jean arrive au ciel Dans Apocalypse 4 A-t-il vu Trois personnes sur le trône ? Non Mais lisez la Bible Il a vu l'agneau de Dieu Assis où ? A quel endroit ? Au milieu du trône Dites-moi Si lui-même n'est pas le père Donc ça veut dire que le père a écrasé l'agneau Parce que l'agneau était assis au milieu Je vais vous poser une autre question Qui a engrossé Je vais parler terre à terre Qui a engrossé Marie ? Qui a mis Marie enceinte ? Qui ? Le Saint-Esprit Qui ? Le Saint-Esprit Ok Qui est d'accord avec la Bible Que Marie était tellement sainte Grâce au Saint-Esprit ? Bon C'est écrit Vraiment ou faux ? Dites-moi Le Saint-Esprit Et l'Esprit de qui ? De Dieu De Dieu Et l'Esprit de qui ? De Jésus-Christ De Jésus-Christ Qui est d'accord avec ça ? Donc ça veut dire que Jésus-Christ lui-même Qui est Dieu Est venu par son Esprit Et l'amie Marie Enceinte De lui-même Acclame le Seigneur Alléluia Vos écailles vont tomber aujourd'hui Au nom d'eux Ok Attends Attends Deux secondes Qui a reçu l'illumination aujourd'hui ? Attends Attends Viens 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 On va Dieu va nous aider Dieu va nous aider Le message d'aujourd'hui C'est quoi ? Le titre c'est quoi ? Voici la poule Voici notre parent Voici l'aigle Voici l'agneau En gros Voici votre Dieu D'accord ? Ok Ma soeur Tu as dit quoi ? Je disais que c'était tellement simple Le peuple hébreu Ne pouvait même pas voir Dieu Ils ont dit Ben écoutez Moïse Va parler au peuple Moi je ne veux pas Quand ils voulaient venir leur parler Si Dieu se manifeste vis-à-vis On ne peut pas tenir Il nous aime tellement Il est amour Il s'est fait cher Mais ça c'est tellement simple Que les gens ne peuvent pas comprendre ça Voilà Regarde Ma soeur Tu as vu ? Vous avez compris Marie est tombée enceinte du ? Saint-Esprit Du Saint-Esprit La Bible a dit La Bible a dit que le Saint-Esprit Est l'Esprit de ? Dieu En même temps l'Esprit de ? Dieu Le Christ On est d'accord ? Ok Donc maintenant Vous comprenez que Jésus-Christ est lui-même le Père Il est le Père de lui-même Parce qu'il est Parce que c'est son esprit Qui a engrossé Marie Donc maintenant Si l'Esprit de Chora Engrosse Non, non, non C'est juste un exemple Non, c'est juste un exemple Pas toi, bien sûr Ma femme Alléluia On acclame le Seigneur Ok Regarde On va dire L'Esprit De Jean Engrosse Une femme On est d'accord ? La femme tombe enceinte Grâce à l'Esprit de Jean Ok Bon Qui est le Père de Jean ? C'est Jean Parce que c'est son esprit à lui Qui a engrossé cette femme Exactement Donc Vous comprenez ? L'Esprit de Jésus-Christ Est venu L'Esprit de Jésus-Christ A envoyer l'ange Gabriel Dire à une vierge Donc Marie Qui était vierge Que tu vas tomber enceinte Marie dit Je suis vierge Je ne connais pas Un homme L'ange dit Ne t'inquiète pas L'Esprit de Dieu Te couvrira De son ombre Et tu vas tomber en Sainte Et Marie Tombe enceinte Joseph a voulu divorcer Parce qu'il s'est dit Je ne suis plus le premier Mais L'ange lui Ne t'inquiète pas Elle est toujours Vierge Mais engrossée par L'Esprit de Dieu L'Esprit de Christ Maintenant Dites-moi Vous comprenez Pourquoi le Saint-Esprit La logique des choses On aurait dû Dans ce cas-là Appeler le Saint-Esprit Le Père de Jésus-Christ Ce qui serait logique On est d'accord Parce que celui Lui qui a engrossé Est Marie Bon maintenant Si on ne l'a pas appelé Ainsi C'est parce que Le Saint-Esprit Qui a engrossé Marie Est l'Esprit de Christ Vous comprenez ? Donc Vous voulez diviser Dissocier Jésus Le Dieu Tout-Puissant De son Esprit Il est lui-même Dieu Il est lui-même le Père Le Fils Le Saint-Esprit Il est tout C'est son Esprit Qui a engrossé Marie Ça veut dire que Dieu a quitté le ciel Il est venu rentrer Dans le ventre d'une femme C'est ça Littéralement Par l'action de l'Esprit Et il dit Combien de fois Ai-je voulu rassembler Tout le monde Vous n'avez pas voulu Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui Il vient par un message clair Il dit C'est moi votre créateur Votre père Et les gens disent Vous savez Nous nous préférons trois dieux C'est écrit où ? Il vient et il dit Venez croyez à moi La Bible dit que Dieu est le père des orphelins C'est écrit D'Amson combien ? 68 Vous voulez qu'on le lise ? Merci Allons lire ça Ma soeur Toi qui l'a trouvé Viens nous le lire S'il te plaît Quelqu'un qui a le micro Qui va venir S'élever Qui va se lever Pour nous le lire Quelqu'un peut le lire ? Psaume 66 Psaume 68 Verset 6 Il est le père des orphelins Et le juge De veuve Ah Dieu est le père des orphelins Ok Jésus a dit quoi dans Jean ? Je ne vous laisserai pas Orphelins Qui parle ici ? Écoutez-moi bien Quelqu'un qui n'a pas d'enfant Peut véritablement dire Aux gens Que je ne vais pas vous laisser orphelins Honnêtement Dans la logique des choses Qui peut laisser les orphelins ? Un parent On est d'accord hein ? Père, mère Qui est d'accord avec ça ? Ok Alors pourquoi niez-vous La paternité de Yeshua ? Il parle aux apôtres Il dit Je ne veux pas vous laisser Comme orphelins Non Je ne vous laisserai pas orphelins Je reviendrai Ici il parle comme Notre père Voici donc Comment vous devez Prier Notre père qui est ? Ah Quand Philippe Ou Étienne pardon Avant de Quand il était lapidé Avant de rendre l'âme Il a dit quoi ? Seigneur qui ? Seigneur Jésus Je remets Mon esprit Entre Qui croit que c'est dans la Bible ? Et qui reçoit les esprits des gens Quand ils meurent Selon Ecclésiaste Dieu Vous vous rendez compte ? L'objectif du message D'aujourd'hui c'est quoi ? C'est de vous révéler Le véritable Dieu Vous voulez aller au ciel Vous voulez être sauvé Vous voulez servir le Seigneur Vous voulez aller plus loin Avec le Seigneur Vous voulez connaître votre identité D'enfant de Dieu Mais vous devez connaître Également votre père Votre père Qui est le père ? Oui mon frère Quand Jésus se fait Quand il est crucifié Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est normal C'est simple Il était 100% homme Et 100% Dieu C'est tout simplement cela 100% homme Et 100% Dieu Parce que Quand Adam est tombé Le péché L'image De Dieu Qu'il avait Il a perdu Il avait perdu Et tous les enfants Qu'il a engendrés Par la suite Donc Adam Était à l'image Du péché Et il fallait Une autre image Donc l'image de Dieu Et sur terre Aucun homme ne l'avait Parce qu'ils étaient tous Pollués par le péché D'Adam et Ève C'est pour cela Dieu est devenu homme Donc Jésus-Christ C'est homme Oui Le micro s'il te plaît Il discute le pain Et il y a la partie Où il dit que Il y a ces choses Que vous allez savoir Mais que vous n'êtes pas Encore près de savoir Effectivement Il l'a dit Et que Il y a quelqu'un Comme quoi Il y a une entité Qui va Enfin Un consolateur Qui viendra Voilà bien sûr Il parle de qui Il dit J'ai beaucoup de choses A vous dire Présentement Mais ces choses sont Au dessus de votre portée Vous ne pouvez pas les saisir Mais quand le consolateur viendra Il vous enseignera Toutes choses Effectivement Parce que Qu'il dise aux gens Comme ça Écoutez Je suis le tout puissant Ça va être un peu Déjà quand il a dit Qu'il allait mourir Pierre l'a pris à côté Tu ne mourras pas Et une fois Il a dit à Philippe Dans Jean 14 Quand il lui demande Montre-nous le père Il dit Mais il y a si longtemps Que je suis avec vous Tu ne m'as pas connu Tu vois non Mon frère Tu es d'accord Que Dieu est tout puissant Tu es d'accord Qu'il est capable De faire tout ce qu'il veut Donc il est capable D'être à la fois Homme Et totalement Dieu Et c'est ça Le mystère de la piété Il a pris le corps d'un homme Et en qui Selon Colossien 2.9 Habité Habite Corporellement Toute la plénitude De la divinité Donc il est venu en tant qu'homme Pour nous montrer le modèle De l'homme que Dieu veut C'est tout C'était juste un modèle Amen Voilà Gloire à Dieu Nous voulons faire un bisou A notre Jésus Christ de Nazareth Notre Dieu Voilà Si tu ne veux pas de Jésus C'est ton problème Moi Jésus est mon père Jésus est mon créateur Il est mon maître Il est mon Dieu Mon doudou d'amour Je le kiffe Je suis son poussin Je suis sous ses ailes Vous pouvez dire tout ce que vous voulez Ses ailes me protègent Vous pouvez faire des réunions Autant de réunions Que vous voulez Ça ne marchera pas Vous allez être dispersés Les uns les autres Aïe 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 Oh mon Dieu Les ailes de l'aigle royale Sont déployées Mes amis Et je vous assure Actuellement Ces ailes sont déployées Comme l'arche de Noé Qui était ouverte Et je vois ces poussins Qui marchent Mes amis D'un commun accord Et qui rentrent dans l'arche Qui rentrent dans l'arche Qui pénètrent dans l'arche Loïc Jésus Vous voyez C'est l'image que j'ai là Les ailes de l'aigle Sont déployées Pourquoi ? Parce que Satan Satan a envoyé plus de démons Parce qu'il sait Qu'il a très peu de temps Et là Il déploie les ailes Et il libère un message Dans les nations Sur la sanctification La sainteté L'enlèvement de l'église Le retour du machia Car nous sommes à minuit Nous sommes à la veille De la troisième guerre mondiale Nous sommes La troisième guerre mondiale A déjà débuté Et les ailes de l'aigle Sont déployées Les ailes de la poule Sont déployées Et les poussins Entendent sa voix Il dit Mes brebis Entendent ma voix Et elles me suivent Elles ne pourront pas suivre Un mercenaire Les brebis du seigneur Les prophètes Les prophétesses Les messagers Et les messagères Les prédicateurs Et les prédicatrices Alléluia Ces hommes et ces femmes Des nations Entendent le son du chauffard Entendent le son du chauffard Le maître est en train De se révéler à eux Ils sont en train De recevoir l'illumination La révélation de Jésus De Nazareth La puissance de la parole Véritable Est en train d'arriver De pénétrer De libérer De briser les chaînes Jésus Ces gens qui étaient retenus Par la religion Retenus par la religion Ces femmes Ces hommes D'Afrique Des Antilles De l'Europe D'Asie Des nations Entendez-vous Le son du chauffard La boule Déploie ses ailes Car la terre Sera déserte Bientôt Quand l'église Va partir La terre sera déserte C'est la grande tribulation C'est l'armageddon Mais avant Qu'elle ne soit déserte Par rapport à l'église Les ailes Le son Seront déployées De plus en plus Les ailes d'aigle Selon psaume 91 Les ailes d'aigle Sont déployées Et Dieu dit Mon peuple C'est le temps Entrez dans l'arche Entrez dans l'arche Voici le son du chauffard Voici le Dieu véritable La sanctification La sainteté Le retour du machia La sanctification Laissez-la Laissez-la Laissez-le Laissez-le Le son du message Le son du retour De Yahshua La septième trompette Va commencer à redentir Jésus C'est pour cela Tu n'as pas le choix Tu es le poussin du Seigneur Il a déployé les ailes Pour ne pas que les prédateurs T'atteignent Les prédateurs Ne vont rien Ne peuvent rien Contre ta famille Tant que tu craindras Dieu Voilà pourquoi les ailes Sont déployées Les ailes sont déployées Il t'a mis Le son t'a mis Dans un temps de souffrance De nettoyage Il te nettoie en profondeur Il te nettoie en profondeur Parce que des rouleaux nouveaux Arrivent Des rouleaux qui vont te permettre De prophétiser encore Sur les nations Sur des villes Sur des pays Sur des couples Sur des familles Dieu parle Depuis les cieux Les ailes d'aigle De la même manière Qu'il a porté les hébreux De l'Egypte à Canaan Sur les ailes d'aigle Dieu dit Je veux porter mon peuple De la terre au ciel Sur les ailes d'aigle La poule a ouvert A déployé ses ailes Et tous les poussins Se reconnaissent dans ce message Tous les pasteurs Dans le monde entier Qui sont les poussins du Seigneur Se reconnaissent dans l'évangile Du retour à la parole De la sanctification De la sainteté La séparation Avec le péché Ma soeur Pendant des années Tu as péché Pendant des années Tu as vécu dans le péché Et tu entends le son du chauffard Tu reconnais que Dieu Dieu t'interpelle Que Dieu t'appelle A revenir à la maison Tous ceux qui avaient quitté La maison de Dieu Commencent à revenir A la maison du Père Tels les fils prodigues Les filles prodigues Commencent à revenir à la maison C'est le retour Avant l'enlèvement Il y aura le retour Des fils et des filles prodigues A la maison du Père Voilà pourquoi tu commences A revenir Voilà pourquoi tu commences A prendre des décisions Dieu dit Dieu dit Il est l'heure mon enfant Il est l'heure pour toi Que tu reviennes Que tu reviennes sous mes ailes Il est l'heure Il est l'heure Tu veux que Dieu te parle Et il te connaisse Et il te parle Il a déployé Jésus Le Seigneur prépare son peuple A minuit Quelqu'un a crié Voici l'époux Voici Dieu Nous vous présentons Le Seigneur N'allez pas après nous Non Cherchez-le Priez-le Invoquez-le Présentez à Dieu Vos problèmes Vos requêtes Exprimez devant le Seigneur Chez vous Faites-lui confiance Dieu est esprit Si vous êtes sincère Il va se révéler à vous Ses ailes sont déployées Si Dieu vous ouvre les yeux Vous verrez l'image D'un grand aigle L'aigle royal Tout blanc Avec les ailes Déployées Et il dit au peuple Venez Entrez dans la maison Jésus La porte est encore ouverte Tu peux abandonner le péché Tu peux abandonner la religiosité Femme Tu accouches avec un homme Un homme marié Tu couches avec cet homme Reprends-toi Il est l'heure Il est l'heure de se repartir De la sorcellerie De la masturbation Il est l'heure Les ailes de la poule Sont déployées Femme Il est l'heure Depuis là Dieu t'appelle Depuis là Laissez-la Laissez-la ma soeur Laissez-la 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 s'occuper S'il vous plaît On crée pas de désordre S'il vous plaît Plusieurs personnes Peut-être par la même temps Laissez Dieu faire son travail Dans les cœurs Les ailes sont déployées Vous ne voyez pas Le grand aigle là Vous ne voyez pas Le grand aigle La parole nous dit Un aigle va voler Dans le ciel Dans Apocalypse 14 Pour prêcher L'évangile éternel La parole nous dit Là où ça semble Là où il y a des cadavres C'est là où les vautours Les aigles Se présentent Nous sommes les aiglons Et l'aigle royal A déployé ses ailes L'aigle royal C'est la divinité de Jésus Tu ne vois pas la divinité de Jésus Tu ne vois pas la divinité du maître Il t'aime plus que ton père Plus que ta mère Tu ne le vois pas Tu aurais pu mourir dans le péché Tu aurais pu mourir Il a dit non Il t'a sauvé de cet accident Il t'a sauvé dans ton sommeil Il t'a parlé cette nuit Il te parle encore aujourd'hui Il est l'heure que tu viennes Que tu viennes totalement Il est l'heure Église Je vous annonce une bonne nouvelle Nous allons bientôt être enlevés Nous allons bientôt monter au ciel Nous irons à la rencontre de l'époux Préparons Préparons-nous Préparez nos robes Préparons nos robes Préparez-vous frères et sœurs Il revient Tu es holy Il pleure sur la France Il pleure sur la terre Il pleure sur les nations Il pleure sur nos vies Regardez On n'a plus de temps On n'a plus de temps Il est minuit presque On n'a plus de temps On n'a plus de temps Tout va vite Tout va vite Tout Tout s'accélère Tout Tout s'accélère Tout De plus en plus de guerres De troubles De maladies De plus en plus de décès Et le Seigneur dit Toi qui pleures Toi qui te sanctifie Fortifie-toi Réjouis-toi Car bientôt Tu seras récompensé Des couronnes Des couronnes seront attribuées Aux vainqueurs Des couronnes Des couronnes Des couronnes Des couronnes Ton mari ne veut pas Mais toi continue Ton mari ne veut pas Mais toi continue Ta femme ne veut pas Toi continue Tes parents ne veulent pas suivre Toi continue Ma fille Je vois ta persévérance Je vois La lutte que tu mènes Je vois Ce que tu endures A cause de mon nom A cause de la vérité On va te Rejeter On va te calomnier On va te On va te lapider Mais prépare-toi Tu seras couronné De joie Couronné de joie Couronné de gloire Couronné de justice Couronné Ne pense pas Que je ne te vois pas Ma fille Je te connais mon fils Je te connais Tu mènes ce combat Depuis quelques temps Ce n'est pas facile C'est vrai Et je viens te fortifier Jésus se révèle comme le père Qui déploie ses ailes Tu vois Que mille tombent à ta gauche Dix mille à ta droite Tu ne seras pas A t'en toucher Pas du tout Parce qu'il a commencé une oeuvre avec toi Qu'il veut achever Faisons-lui confiance Il est là Il s'occupe de chaque cas Il s'occupe de chaque personne Il est esprit Il est tout puissant Quand il touche une personne Lui seul peut s'en occuper Lui seul Peut guérir Peut soigner en profondeur Lui seul Peut retirer toute cette souffrance Que tu as dans ton âme Tu as été violé Tu as perdu ton père Tu as perdu ta mère Tu as perdu un enfant Le Seigneur sait Le Seigneur voit Le Seigneur connait ta situation Tu as eu un temps de doute Un moment de doute Sur l'amour que le Seigneur a pour toi Le Seigneur te voit Le Seigneur te connait Le Seigneur entend Même si tu n'es pas encore exaucé aujourd'hui Mais le Seigneur a vu Le Seigneur a entendu Aujourd'hui il te dit Lève-toi 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 Je vois des appartements Qui restent vides Parce que ces occupants Les occupants de ces appartements Sont partis Je vois des passagers Dans les avions Qui sont angoissés Parce que Certains de leurs voisins Ont disparu Il y a la panique partout Les médias en parlent Les journaux en parlent Qu'est-ce qui s'est passé Avec certaines personnes dans le monde Et cet événement s'est produit Dans plusieurs pays Dans les nations Et on commence à consulter des prêtres Des faux pasteurs Qui passent N'est-ce pas À la télé Pour témoigner Pour dire En fait Jésus l'a accompli Mais accompli quoi ? On leur pose la question Il a accompli sa promesse Il a dit qu'il allait revenir Qu'il était parti Pour préparer une maison Pour ses enfants Et il est revenu Je vous dis une chose Vous savez l'aigle L'aigle Comme tous les oiseaux Avant de pondre Les oeufs La maman aigle Prend le soin Avec bien sûr Son chéri De préparer La maison Il échoue Se présente comme L'aigle royal Qui est venu Nous doter Nous sauver Nous libérer Nous sauver Nous fiancer Je dirais plutôt Il est parti Pas la dotation Les hommes Mais il nous a Chèrement Acheté Par son sang Il est allé préparer Le nid Pour les poussins Que nous sommes Et aujourd'hui L'invitation T'est lancée Quoi qu'il se passe Quelles que soient Les attaques Si tu es sous l'ombre Du tout puissant Tu n'auras rien à craindre Rien Évitez le péché Évitons le péché Waouh Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz